Salut c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne frugalisme et liberté financière dans la vidéo d'aujourd'hui. Eh bien je partage avec toi la mésaventure qui est arrivée à un de mes potes parce que ça pourrait bien t'arriver. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue si t'es nouveau, c'est une chaîne sur laquelle je parle d'argent, d'immobilier, de liberté financière, de comment économiser, de comment investir sans se planter, sans faire trop de boulettes. Je suis investisseur moi-même, j'ai fait pas mal d'immobilier, je continue à en faire pas mal dans plein de sortes d'immobilier. Et donc du coup, maintenant j'aide d'autres personnes qui veulent se servir notamment de l'immobilier, mais pas que. On parle aussi de bourse par exemple, j'aide maintenant d'autres personnes qui veulent elles aussi avancer sur ce chemin-là pour être plus libre tout simplement et puis retrouver la maîtrise de leur temps. C'est surtout ça le but, c'est pas de devenir l'esclave de ton business ou de tes investissements. Et aujourd'hui, eh bien je voudrais partager avec toi l'histoire qui est arrivée à un de mes amis parce que, pourtant je lui avais dit, mais bon, il a voulu faire comme il le sentait, donc ça fait mal. En fait, voilà un petit peu pour t'expliquer toute l'histoire. On remonte en 2007, et puis il avait décidé d'acheter une maison. Enfin, à la base, il cherchait un appartement, il commençait à travailler, tu vois, il avait des bons salaires parce qu'il faisait pas mal de déplacements et tout, et donc il s'était dit qu'il allait chercher un appart. Mais en fait, il trouvait rien qui colle par rapport à ses critères. Et donc du coup, eh bien, il s'est rabattu sur un programme de construction de maisons neuves, mais des maisons de villes. Donc en fait, si tu veux, c'est comme une maison, mais au lieu d'être avec un jardin, eh bien c'est tout en hauteur. C'est-à-dire que tu rentres au rez-de-chaussée, t'as un garage et un escalier qui monte. À l'étage, t'as une pièce à vivre avec une cuisine, salle à manger ouverte, salon. Et ensuite, à l'étage, au deuxième étage, pardon, eh bien t'as deux chambres, une salle de bain et puis une espèce de toute petite chambre qui n'en est pas une parce que ça fait pas 9 mètres carrés, enfin tu vois, un truc qui pourrait servir de dressing éventuellement. Donc franchement, moi, sa maison, j'ai toujours trouvé top, d'autant plus que l'endroit où elle est, eh bien, elle est plutôt bien située. Donc c'est pas en centre-ville, c'est un peu à l'extérieur, sur une petite commune qui est juste collée à la ville principale, d'accord ? Donc plutôt bonne localisation, plutôt bonne réputation de quartier et tu sais à quel point c'est important l'emplacement. On dit toujours l'emplacement, 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 les trois trucs les plus importants. Au demeurant, on pourrait décortiquer là-dedans puisque quand on dit l'emplacement, il y a surtout la notion de sécurité qui est essentielle. Il y a également la notion de service, donc là, en l'occurrence, il y a un supermarché en face de chez lui, il y a des écoles, il y a tout, enfin tu vois. Et puis les axes autoroutiers, que ce soit correctement bien desservi. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment essentiels quand on envisage d'investir quelque part et d'acheter. Donc, sa maison, donc, il l'avait acheté, c'était un programme neuf parce qu'il s'était dit à cette époque-là, au final, plutôt que de partir sur un truc vieux, où ça va me coûter de l'argent, où je ne vais peut-être pas forcément, enfin tu vois, les rénovations, ça va me casser la tête, je vais y passer du temps, je n'ai peut-être pas ni le savoir-faire, ni les connaissances, ni même peut-être tout simplement l'envie. Il s'était dit, allez, on ne se casse pas la tête, on va aller sur du neuf, ça va coûter peut-être un petit peu plus cher, mais en fin de compte, ce un petit peu plus cher, eh bien, c'est tout l'argent que je ne dépenserais pas dans le cadre des travaux de rénovation, donc plutôt intéressant. Bref, il achète sa baraque, il en a eu pour à peu près 150 000, si je ne dis pas de bêtises, donc par rapport à nos critères d'aujourd'hui, c'est vrai que ça ne nous semble pas très cher, à l'époque, ça semblait un petit peu plus cher, je précise évidemment, il ne s'agit pas de Paris, quoi, tu vois, il s'agit d'une maison qui est dans une ville du Nord-Pas-de-Calais, tu vois. Donc, bref, il achète ce truc et puis il vit dedans pendant, ouais, une bonne dizaine d'années, quoi, tu vois, voilà, ouais, à peu près 10 ans, je dirais 10 ans. Bon, et puis, ben, tu sais commencer, la vie, ça évolue, ça change, bon, et donc du coup, il a changé de job, il est parti dans une boîte qui était plus loin. Donc, à cette époque-là, c'est vrai que je lui avais recommandé, effectivement, de devenir locataire, puisque ça lui permettrait de cette manière-là de transformer sa maison qu'il avait achetée, enfin, voilà, et qui était, en fin de compte, un passif, hein, tu le sais, si tu regardes mes vidéos, la différence entre un actif et un passif. Donc, bref, il met sa maison en location et, donc, du coup, elle lui rapporte de l'argent et lui-même, il choisit de prendre une location beaucoup plus près de son lieu de travail pour ne pas se farcir toutes les bornes, voilà. Bon, et puis, au bout d'un moment, comme il change de lieu d'habitation, il en profite pour changer de banque, et puis, à ce moment-là, ben, la nouvelle agence, il se dit que c'est peut-être le moment de renégocier son crédit. Et c'est là que les problèmes commencent, je dirais. Enfin, pas que, parce qu'entre-temps, il avait eu des problèmes avec son premier locataire, c'est-à-dire que le locataire, il ne payait pas, et je crois qu'il ne me remerciera jamais assez de lui avoir conseillé de prendre l'assurance loyer impayée, la fameuse GLI, il a garanti le loyer impayé parce que sinon, il se serait vraiment retrouvé dans la mouise. C'est-à-dire que les locataires, ils sont rentrés dedans, ils ont payé un mois, deux mois, trois mois, et puis le quatrième, merci, au revoir, plus de nouvelles, plus rien, quoi. Et donc, l'avantage de la garantie le loyer impayé, c'est que lui, il n'a pas eu à se casser la tête, il a été payé rubis sur ongles jusqu'à ce que la procédure d'expulsion, elle finisse par aboutir, il n'a pas eu à s'occuper de quoi que ce soit, les huissiers, le juridique, tout ça, ce n'était pas son affaire, quoi. Donc, c'est vraiment, enfin, de ce point de vue-là, c'est en ce sens-là que je dis que malgré tout, ça s'est bien passé pour une première mise en location, bon, il y a de quoi être calmé, mais quand même. Bon, bref. La vie continue et donc, il en profite, comme je te disais, pour renégocier son crédit immobilier. Moi, à ce moment-là, je lui dis, surtout, surtout quand tu renégocies ou que tu fais racheter, ou quoi que ce soit ton crédit, essaye de repartir sur un crédit avec les plus longues durées possibles. La raison à ça, elle est évidente, c'est que ça va te permettre d'obtenir des mensualités de remboursement relativement petites au vu des loyers que va te payer le locataire. Et donc, de cette manière-là, tu seras en flux de trésorerie positif, on dit en cash flow positif. Bon, ma devine, il a fait tout le contraire, c'est-à-dire qu'il est reparti sur un crédit immobilier avec une durée courte, en disant, ah ben voilà, c'est très bien, comme ça, il reste 10 ans, donc je refais sur 10 ans, et puis comme ça, eh bien, ça va me coûter encore moins cher. Ah oui, parce que forcément, les taux ont changé entre le moment où il a fait son crédit en 2007 et aujourd'hui, tu te doutes bien. Donc il a fait ça. Et donc, là, ici, récemment, il se dit qu'il envisagerait bien de... Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que sinon, ça va être compliqué. Donc il se dit, là, récemment, qu'il envisagerait peut-être d'acheter pour vivre avec sa nana et tout, et de s'installer, ce qui est bien normal, quoi, je veux dire. Alors, il arrive à 40 ans, bon, voilà, c'est tout à fait logique. Et donc, ben, il se dit que, ouais, c'est peut-être le moment, éventuellement, de vendre sa maison qu'il a, enfin, son appart maison qu'il a depuis un certain temps, et d'en tirer profit, quoi, tu vois. Je veux dire, depuis 2007, le truc, il se peut qu'il ait gagné quand même pas mal d'argent avec ça. Et en plus, le problème avec ça, c'est qu'il s'était rendu compte que, en faisant une mensualité de crédit courte, il perdait de l'argent, quoi, pourtant, je lui avais dit. Et donc, du coup, ben, quand il a fait sa feuille d'impôt, il s'est énervé, il a calculé, et puis il s'est rendu compte qu'en gros, il perdait 2000 balles par an, quoi. Donc tout ça, ça lui fait dire, bon, allez, il est peut-être temps de le faire évaluer, et de voir combien ça coûte. Alors là, l'agence qui fait l'évaluation, elle lui dit, « Ah ben alors, monsieur, on a une bonne nouvelle pour vous, vous allez être contents, on va vous annoncer un bon prix, parce que le marché, il a bien monté. » Je te rappelle qu'il avait payé, je crois, de mémoire, 150 000, un truc comme ça. Et la nana, elle lui dit au téléphone, ben, en gros, il vaut 15 000 de moins, donc, ce qu'il avait payé. Donc, en gros, nous, on vous l'estime à 135 000. Et là, il fait, « Quoi ? » En fait, il lui explique que, comme il n'y a pas de jardin, comme c'est en centre-ville, ben, c'est pas vraiment, ça peut pas être vraiment considéré comme une maison, c'est plus un appartement, je sais pas comment tu dis, tu vois, en duplex, en triplex, enfin, je veux... Mais ils peuvent pas considérer ça vraiment comme une maison. 135 000. Donc, ça fait qu'entre 2007 et aujourd'hui, moins 15 000, ça commence à faire mal, quoi. Et donc, du coup, il est coincé et il me dit, « Ouais, c'est horrible, je suis dans une situation terrible. » Alors, bon, je vais pas insister à remuer le couteau dans la plaie parce que ça avancera à rien, mais pourtant, je lui avais dit, « Repars sur des durées longues, repars sur des durées longues, refais surtout pas un crédit sur une durée courte. » Ça peut sembler, je sais, que ça peut sembler contre-instinctif de se dire qu'on peut s'enrichir grâce à de la dette. Et pourtant, c'est une des manières les plus efficaces d'arriver à gagner de l'argent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? La première chose à retenir, c'est que l'immobilier, ça ne monte pas tout le temps. Petit 1. Petit 2, c'est que pour tout ce qui est programme neuf, que ce soit des fiscs ou pas des fiscs, je veux dire, il y a des programmes neufs qui ne sont pas, il n'y a pas que du pinel. Bon, pour tout ce qui est programme neuf, on se méfie parce que souvent, les promoteurs ont tendance à vendre plus cher que la valeur du bien sur le marché, la valeur réelle. Donc ça, c'est la deuxième leçon à tirer. Donc attention, si tu fais un achat neuf, n'envisage jamais ça comme un investissement potentiellement rentable. Moi, je l'envisagerais comme un truc à fond perdu, quoi. Voilà, tu t'achètes un truc neuf, mais ce n'est pas un investissement financier, c'est pour toi être bien, c'est ton plaisir perso, c'est ton achat coup de cœur peut-être même, tu vois, mais ce n'est pas un truc sur lequel tu envisageras de faire de l'argent ou de gagner de l'argent. Donc à ce moment-là, il ne faut pas être déçu, à un moment donné, si le jour où tu as un projet de vie qui change, eh bien, on t'annonce que tu peux gagner moins que ce que tu espérais. Troisièmement, ben, ouais, c'est vraiment ça, c'est de toujours partir sur des durées longues, puis d'écouter quand il y a d'autres personnes qui te donnent des conseils, peut-être. C'est parfois difficile de les écouter. Pour moi, le premier, tu sais, on a tendance à croire qu'on sait toujours tout mieux que les autres, mais pourtant, si on écoutait parfois plus les autres, eh bien, on ferait peut-être un petit peu moins de boulettes. Encore une fois, moi, le premier, je m'inclus dedans. On a tous besoin d'un petit peu d'humilité. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, mon pote ? Ben, il est un petit peu coincé. Là, pour l'instant, son projet d'acheter, finalement, il le laisse en stand-by, quoi, parce qu'il se rend compte que s'il rachète quelque chose, là, maintenant, ça va lui recoller un crédit, et que, voilà, tu vois, ça va être encore un coût important. Donc, finalement, il se dit qu'il n'est pas si mal en restant locataire dans une location tout à fait décente et qui ne coûte pas non plus les yeux de la tête. Et puis, ben, il verra peut-être un peu plus tard. Moi, je pense que ce qu'il pourrait faire, ce serait probablement essayer de revoir son crédit. À nouveau, peut-être encore le faire racheter, mais bon, déjà, du moins, essayer de voir à faire baisser les mensualités. Il l'a fait il y a un an, donc c'est peut-être encore compliqué. Il faut peut-être encore qu'il attende une année de plus, mais il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. En plus, si tu veux, comme c'est un petit crédit, c'est des petits montants, donc ça va être compliqué d'arriver à trouver une banque qui veuille s'intéresser à ça, sauf à ce qu'il fasse un projet d'acheter quelque chose de plus gros et qu'il arrive à globaliser l'ensemble. Enfin, tu vois, il y a peut-être un truc à faire, mais bon, c'est pas évident maintenant, tu vois, parce qu'il est reparti sur son crédit et puis il a surtout un investissement qui n'est pas rentable. Une autre possibilité, moi, je lui ai dit, ce serait de jarter l'agence qui s'occupe de son bien et de s'en occuper en direct. OK, ça pourrait être une solution. Déjà, tu sais, pour essayer de récupérer un maximum de rentabilité, mais si tu fais ça, forcément, ça nécessite du temps, ça nécessite qu'on s'y consacre, tu vois. Moi, ma stratégie, un coup comme ça, ce serait d'essayer de serrer les boulons de tous les côtés, essayer de récupérer chaque petit sou, essayer de me casser la tête pour voir comment je pourrais augmenter la rentabilité du bien pour faire que le canard boiteux, il devienne à peu près sympa. Il y a des solutions. La colloque, ça pourrait être une solution. La location saisonnière, ça pourrait en être une autre. Je ne dis pas que c'est la solution. Je dis que ça pourrait faire partie des points intéressants qu'on pourrait essayer d'envisager dans l'hypothèse où on voudrait essayer de rendre un canard boiteux, comme ça, un petit peu plus rentable. Au moins qu'il ne perde pas d'argent. Ce serait au moins le but, c'est qu'il arrive à zéro, que le truc, il s'autofinance. Parce que sinon, c'est quand même malheureux. Et en plus, rien ne dit qu'en attendant encore plus longtemps, le bien va finir par prendre de la valeur. Absolument rien. L'immobilier, il faut bien comprendre un truc. C'est que l'investissement immobilier, c'est toujours des marchés locaux. On parle du marché national de l'immobilier qui a pris 30% et que les prix y montent. C'est une généralité, c'est une globalité, mais le marché immobilier, ça se regarde toujours, 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 toujours en local. Et en local, il y a des villes qui montent, il y a des villes qui ne montent pas, il y a des villes qui baissent. Il y a des tendances nationales, mais encore une fois, passer outre le fait que l'immobilier, c'est un marché local, et se dire que l'immobilier, sur le long terme, ça finira forcément par payer, par monter, eh bien, si tu crois ça, tu vas certainement avoir des déconvenus à un moment donné. Même à Paris, il ne faut pas oublier. Alors, sur ce graphique, on voit l'évolution des prix de l'immobilier parisien entre 1979 et 2013. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que même à Paris, la capitale, la grande ville, l'endroit par définition où on pourrait imaginer que les prix de l'immobilier montent tout le temps, eh bien, on voit qu'il y a une baisse des volumes de vente, mais également des prix de l'immobilier, et pas rien, une grosse baisse entre 1989-90, tu vois, jusqu'à 1997. C'est vraiment un truc impressionnant parce qu'on est en train de parler de baisse d'à peu près 30 à 40% en fonction des endroits, des quartiers, etc. Si tu avais acheté un appartement de 100 000 francs en 1990, eh bien, en 1997, il aurait perdu à peu près 30% de sa valeur, ce qui laisse à supposer que tu aurais pu envisager de le revendre 70 000 francs. D'accord ? Mais ça, si on regarde uniquement ça, ben, c'est que le premier effet qui se coule. Il faut bien regarder les choses en face, et pour ça, eh bien, il faut aussi prendre en compte le phénomène d'inflation. Alors, pour ça, on va sur un de mes sites préférés, france-inflation.com, france-inflation.com. Je ne suis pas affilié à ce site, je ne connais pas son créateur, mais je trouve juste que, même si, esthétiquement, ce n'est pas ce qu'on a vu de mieux, c'est une source d'informations extrêmement précieuse et très, très puissante. Donc, calculateur d'inflation, et on va simplement actualiser, d'accord, 100 000, entre 90, mettons, tu vois, 1990, c'est où ? C'est là, au-dessus, voilà, janvier 90, puis on va le mettre jusqu'à, mettons, décembre 97, d'accord, calculer, et là, tu vois qu'on a une inflation cumulée de 19,2%, mettons, 20%. Donc, la somme actualisée, ça ferait 119 172. Ce qui veut dire qu'avec 119 172 francs, en 1997, tu aurais pu t'acheter la même chose que ce que tu pouvais avec 100 000 en 90, 7 ans plus tôt. Ce que je veux bien te faire comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de la baisse, mais en plus de ça, la valeur de ton argent, elles font également comme neige au soleil. De ne pas tenir compte de ça, c'est dangereux pour tes finances. Et maintenant, si on imagine le cas de mon pote, qui a perdu 15 000 euros, eh bien, en fin de compte, dans l'hypothèse où il revendrait sa maison, eh bien, ce n'est pas seulement 15 000 euros de moins qu'il leur vendrait. C'est 15 000 euros, mais il faudrait aussi actualiser la somme. Alors, pour ça, c'est très simple. On va supposer, comme je te disais, qu'on est à 150 000. 150 000. On a dit qu'il a acheté en 2007. D'accord ? Hop là. 2007. On va simplement actualiser vers 2021. N'est-ce pas ? Voilà. Calculer. Et on voit, en fait, que ça fait 18,4%, 177 654. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus. Ce n'est pas 15 000 balles de moins. C'est 15 000 balles plus toute la différence, quoi. Tu vois, c'est énorme. C'est énorme. Ne pas prendre ça en compte, ne pas prendre en compte les phénomènes d'inflation dans tes investissements, eh bien, ça revient à tordre la réalité. Ça revient à refuser de voir la vérité, les choses en face. C'est dangereux. C'était Jérémy. La chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Mais bon, ça change. On essaye tout un tas de trucs différents pour voir ce qui vous plaît. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce. Dis-moi en commentaire peut-être toi, ce que tu ferais dans une situation pareille. Est-ce que tu vendrais ? Tu ne vendrais pas ? Tu le lourderais ? Parce qu'il y a la charge mentale aussi qu'il faut prendre en compte quand ça te prend la tête, c'est compliqué. Voilà. N'hésite pas à me lâcher un pouce, t'abonner à la chaîne, partager sur tes réseaux sociaux et pour le reste, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Merci, salut et ciao.